ok 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 c'est cynox salut cynox ici c'est l'orco ça eu l'orco city voilà au calme on est là au studio technique son on est à saint-denis et je suis venu de présenter mon 16e album qui est mon street album foulilaudit 2.5 et qui a été enregistré entre paris los angeles et kingston donc c'est un street album c'est ça c'est un street album mais c'est un street album qui a été enregistré comme un album de major c'est à dire il ya des grosses prod il ya du gros son il ya des gros featuring il ya pas mal de clips et je crois qu'il ya déjà neuf clips ont été fait sur cet album sur 18 titres de l'album donc même si ça sort sur un label indépendant qui est mon label on essaie de faire les choses comme 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 ça a toujours été fait en fait donc aujourd'hui tu dis que c'est le 16e ouais c'est le 16e album il ya beaucoup de gens qui sont étonnés quand ils entendent que l'art co il a fait 16 albums mais en vérité on va dire 16 projets parce que c'est le street album ouais mais pour moi street album album tu vois il ya pas vraiment de différences et sur un street album tu vas tu vas te permettre plus de choses tu vois tu vas tu vas tu vas tu vas prendre plus de risques quand tu fais vraiment un album qui doit être produit qui doit et qui doit être destiné à un public plus large tu vas tu y a des trucs que tu vas pas te permettre quoi tu vois bon là sur les street albums il ya on se permet tout et donc c'est un mix entre le entre les dents de sol et le hip hop donc tu as des morceaux de rap et tu as des morceaux de pur dents de sol jamaïcain voilà les invités tu as de marco vibes cartel mister vegas tu as des blots de compton new jersey devil menace de menace from compton tu as des rappeurs français qui sont invités aussi t'as danny boss tariso c'est ça c'est l'équipe quoi tu vois aussi la touche jimmy sissoko jimmy sissoko qui est présent sur l'album aussi j'ai même une chanteuse qui s'appelle stoney qui est très connu dans le milieu caribéen tu vois c'est une star dans son milieu quoi donc j'ai j'ai fait cette j'ai concocté cet album si tu veux avec l'équipe pour pouvoir présenter bon qu'est ce que c'est le style de l'ort co quoi utiliser quelque chose d'important tu disais que c'était enregistre entre paris entre paris los angeles et kingston bon c'est quelque chose déjà de très rare ouais ouais et tout ça ça se fait en indé quoi tout ça ça se fait en indé c'est à dire qu'on n'attend pas qu'une maison de disque nous envoie à la la droite à gauche qui paye les clips qui paye les voyages les chambres d'hôtel et tout et tout c'est à dire que c'est le fruit d'un travail sur plusieurs années quoi et donc quand tu dis indé pour les gens qui connaissent pas du tout ce nom indépendant ça veut dire qu'on a on a notre label et on est 100% autonome ça veut dire que tout l'argent qui a été mis dans cet album ouais c'est ton argent ouais ouais c'est un album qui a coûté cher donc c'est pas simplement l'argent c'est l'argent et toute l'énergie que tu déploie c'est un travail d'équipe sur l'album tu vois donc c'est l'argent plus l'énergie humaine tu vois qui ça ça se compte pas ça c'est ça coûte cher aussi ça tu vois et pour les gens qui connaissent pas l'ordre quoi est ce que tu peux te présenter brièvement d'où tu viens bah moi c'est à dire je suis né en france j'ai grandi à vitry créteil après à l'âge de 12 ans j'ai été en martinique mes parents ils sont partis là bas je suis revenu à l'âge de 18 ans et puis j'ai vécu dans toutes les banlieues quoi tu vois j'ai vécu dans le 94 j'ai vécu dans le 93 à montreuil au lilas romainville noisy le sec roni tu vois je veux dire j'ai vécu dans plein d'endroits même astin à sarcelles bon j'ai ce qu'il ya c'est que j'ai eu une période là surtout au début de ma carrière quand j'ai commencé avant d'être connu en france tu vois j'avais déjà fait des tubes aux antilles donc on va dire que ta carrière elle a vraiment commencé là bas c'est là bas que tu as été connu avant moi je faisais déjà des sons de système et des dmjc des soirées hip hop ici à paname après le hasard a voulu qu'il aille que je devais faire mon service militaire là bas aux antilles au lieu de faire mon service militaire j'ai fait autre chose tu vois dans les médias locaux là j'avais une émission de télé une émission de radio et j'ai commencé à sortir mes premiers scud sur des compilations ça a fait des tubes donc j'ai fait des tubes là bas en 93 ça fait 20 ans en fait tu vois et après j'ai décidé de revenir en france et de repartir dans de l'urbain dans du ou de refréquenter les sons de système parisiens et les soirées hip hop et tout et tout et voilà donc j'ai été connu en france avec ntm avec ma benz tu vois en 98 voilà c'est c'est ça quoi et donc on voit aussi que dans ce nouveau projet il ya une touche anglais aussi ouais donc ma musique aujourd'hui c'est le mix de ces deux cultures là quoi la culture caribéenne tu vois des ghettos des antilles et la culture urbaine avec le hip hop d'ici plus tu vois une touche internationale qui est parce que j'ai passé beaucoup de temps aux états unis et en jamaïque donc aujourd'hui la musique de l'orco c'est un petit peu tout ça quoi donc aujourd'hui tu chantes aussi en anglais ouais je chante en anglais ça me permet de chanter en anglais parce que ça me permet de de conquérir d'autres territoires de faire des gros festivals des gros concerts dans d'autres pays tu vois je suis parti en tournée aux états unis avec snoop snoop dog je suis parti en tournée aux états unis avec ice cube plusieurs dates sur plusieurs états plusieurs villes et tout et parle de cette expérience par exemple ben ça veut dire que je faisais les premières parties avec mon sauce qui est du texas mais que j'ai rencontré à los angeles et souvent les gens quand ils me demandent comment j'ai fait ben ce qu'il y a c'est que à partir de 2005 j'ai vraiment commencé à faire beaucoup d'allers retours passé beaucoup de temps des mois et des mois et des mois par année je passais la moitié de l'année au state quoi tu vois au state ou en jamaïque mais beaucoup au state tu vois et voilà ça m'a ouvert des portes ça m'a fait plein de connexions et petit à petit je me suis fait connaître et voilà quoi ça c'est ce qui fait que mon parcours il est un peu atypique et j'ai toujours gardé une connexion avec avec la base d'ici quoi tu vois donc voilà mon projet Foulilaudit 2.5 et c'est un condensé de tout ça quoi franchement j'ai bossé pendant trois ans pour produire ça si tu veux il y a des titres qui étaient déjà sortis sur certains de mes albums sur mon label indépendant mais c'est des titres qui n'avaient pas été exposés qui n'avaient pas été joués en radio c'est des titres où il n'y avait pas forcément de clips et tout et donc ce sont des titres que les gens découvrent aujourd'hui quoi après il ya plein d'inédits en français que ce soit en rap ou en dancehall tu vois et puis tu as les invités internationaux quoi tu as des blots de compton new jersey d'evol le clip il a été fait à compton ta menace de compton aussi qui est là les jamaïcains mister vegas on vient de faire le clip aussi avec mister vegas il ya de marco qui est très connu chez les jamaïcains vibes cartel aussi avec qui j'ai j'ai enregistré beaucoup beaucoup de titres tu vois c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé en studio et tout et donc voilà moi je suis un genre d'alien dans le business tu vois on sait aussi que tu es tout terrain quand même ouais il faut passer du rap ouais mais c'est beaucoup de travail en fait tu vois c'est à dire que au bout d'un moment j'ai toujours été attiré entre ces deux musiques là quoi tiraillé entre ces deux musiques là parce que tout le côté reggae ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une victoire de la musique pour meilleur album de reggae en 2001 ou en 2002 tu vois mais c'est vrai que tu as eu pas mal de trophées ça que les gens ne servent pas aussi bah ouais trophée xxl j'ai eu meilleur artiste rap j'ai eu meilleur artiste reggae j'ai tu vois j'ai un vrai palmarès quoi tu vois plusieurs disques d'or une victoire de la musique voilà et à chaque fois si tu veux à chaque fois que tu ressors un album c'est comme si tu repars à zéro quoi donc on repart à zéro avec tout le background tout ce qu'il y a déjà eu avant parce qu'il y a un passif il y a déjà des tubes il y a déjà des classiques qui sont là et tout mais c'est pas pour ça qu'on va s'endormir sur les lauriers on propose de la nouvelle musique des nouveaux flots des nouvelles prods des nouvelles idées voilà voilà ce qu'on propose quoi et tu disais tout à l'heure tu parlais des radios ouais mais malheureusement on ne voit pas il ya beaucoup de boycott de la part des radios bien sûr comment tu expliques ce boycott moi je pense qu'il ya pas mal de jalousie déjà et puis je pense que les gens ils ne sont pas rendu compte que j'étais un vrai artiste quoi tu vois c'est à dire que dans ce secteur là dans le secteur urbain tu vas pas trouver d'autres artistes qui ont 16 albums quoi ces albums c'est beaucoup c'est à dire c'est toute une génération ça veut dire que quand j'ai commencé la musique j'ai commencé à rapper en 90 après je me suis intéressé au dancehall et tout et donc j'ai toujours continué à faire les deux quoi et donc dans mes fans j'ai des gens qui préfèrent mes albums de rap et d'autres qui préfèrent mes albums de dancehall et j'ai encore d'autres fans qui aiment bien les deux styles parce qu'ils aiment le style de leur co que je rappe ou que je fasse du dancehall pour eux c'est la même chose mais c'est vrai que tu as apporté un style différent quand même en mélangeant les deux j'ai fait beaucoup de choses pour développer le dancehall développer le ragga hip hop tu vois parce que pour moi il y avait toujours une corrélation une espèce de d'entente étroite entre entre la musique des caraïbes qui vient des ghettos donc qui vient des banlieues des capitales des caraïbes et la musique urbaine qui vient des banlieues des capitales des grandes métropoles quoi tu vois voilà c'est ça pour moi c'est ça va ensemble quoi tu vois et par rapport aux radios tu penses qu'il vient d'où le souci je pense que j'ai déjà j'ai un sale caractère et puis j'ai j'ai toujours voulu faire de la vraie musique quoi j'ai toujours voulu faire de la vraie musique il y a un truc qui m'a dérangé quand j'ai fait mes tubes c'est pas pour cracher dans la soupe mais quand j'ai fait mes tubes c'était souvent des tubes légers des trucs qui parlaient de gonzesses et tout alors que j'avais beaucoup d'autres chansons qui avec beaucoup de contenu dans les textes et qui passaient jamais à la radio tu vois donc je pense qu'ils ont plus misé sur l'apparence que j'avais le physique qui plaisait aux gonzesses des choses comme ça et tout et c'est pour ça qu'à chaque fois je suis revenu en indé pour recentrer les choses et continuer à faire de la bonne musique continuer à délivrer les bons messages et tu sais moi je suis un chercheur je cherche je cherche j'ai travaillé avec tellement de producteurs de compositeurs j'ai essayé tellement j'ai enregistré des milliers de chansons quoi tu vois donc mais tu as aussi travaillé en major ouais j'ai travaillé en major bien sûr et donc qu'est-ce que en major on te guidait non c'est à dire que je fais plutôt ce style de musique je délivrais des albums tu vois avec certains gros singles qui pouvaient éventuellement plaire à un plus grand nombre de personnes mais il y avait toujours des morceaux vachement hardcore dans tous mes albums que j'ai sorti en major quoi mais c'est des morceaux qui n'ont pas été mis en avant tu vois je peux t'en donner des exemples sur everlord en 2000 c'est l'album où il y avait morenas tu vois bon le tube le classique c'était morenas là dessus mais il y avait plein de morceaux les gunshot pleuves tu vois des morceaux comme ça qui étaient vachement hardcore et qui n'ont jamais été mis en avant après sur booming system pareil il y a eu le tube sexy wo mais il y avait d'autres morceaux qui étaient hardcore sur l'album d'après chez universal il y a eu hotel room gros tube et tout mais il y avait beaucoup de morceaux hardcore et cela ils n'ont jamais été exploité c'est donc si tu veux j'avais cette frustration ne pas pouvoir exploiter ma musique comme j'avais envie de l'exploiter et donc je suis revenu sur un label indépendant parce qu'on voit qu'à chaque fois tu reviens pour cette fois délivrer beaucoup plus de morceaux hardcore en avant bien sûr bien sûr parce que pour moi la musique elle doit rester authentique elle doit rester elle doit rester pas forcément accessible à tous quoi tu vois il ya une manière il ya un style que j'ai développé puis il ya des messages qu'on doit délivrer puis on délivre ça à notre manière et aujourd'hui c'est quoi le public l'ordre cocity public l'ordre cocity aujourd'hui moi je parce que tu le vois je vais à la rencontre de mon public voilà parce que tu vois avec des dates etc j'ai remarqué que je suis super connu en fait mon nom il est super connu quoi il ya des gens qui connaissent même plus mon nom que ma tête quoi je passe pas souvent à part ces temps-ci on est quand même en promo on est sur le terrain et tout mais mais pour moi être sur le terrain c'est occuper le terrain au niveau médiatique et au niveau même du terrain c'est à dire aller dans les quartiers dans les mjc faire beaucoup de shows aller à la rencontre des gens discuter avec les fans tu vois c'est ça le truc on est vachement actifs aussi sur les réseaux sociaux sur les facebook les twitter on parle avec les gens voilà quoi donc tu es resté proche du public quand même toujours toujours très proche c'est à dire que la plupart des gens ils sont étonnés quand ils viennent me voir et disaient ah putain finalement t'es cool comme mec et tout ah c'est pas l'image que j'avais toi en vérité quand les gens sont respectueux bien sûr je suis respectueux avec eux mais c'est vrai qu'à une période il ya pas mal de gens qui ont voulu aussi casser ton image ouais mais ça c'était beaucoup de jalousie des autres artistes tu vois parce que j'avais du succès quoi tu vois j'avais du succès avec les femmes aussi avec les femmes aussi beaucoup ouais mais bon si tu veux il n'y a pas que ça si tu veux le contenu le fond le fond de la musique de l'horco c'est pas c'est pas juste les femmes c'est ce qui a été mis en avant par les médias et c'est pas c'est avec ça qu'ils ont voulu te casser aussi les gens ouais voilà mais bon je veux dire après si tu veux il ya des gens qui ont continué à acheter mes albums ils attendaient pas qu'il ya un single qui passe en radio ou un clip qui passe à la télé pour s'intéresser à ce que je faisais et aujourd'hui j'ai un gros public qui me suit quoi et je vais à la rencontre de mon public tu vois c'est ça le truc et aujourd'hui c'est même d'autant plus facile pour moi et pour l'équipe parce que il ya toute l'expérience quoi ça fait longtemps que je fais de la musique donc j'ai pas d'illusions je me fais pas d'illusions je suis pas là avoir la grosse tête ou quoi non je veux dire on est tous des hommes on espère on essaie de vivre en bonne intelligence de respecter les gens quoi un artiste il doit respecter son public il ya beaucoup de gens qui me découvrent aujourd'hui d'ailleurs et puis tu as une nouvelle génération qui n'a pas connu les tubes d'il ya 15 ans aujourd'hui ils découvrent la musique de l'horco comme si c'est un nouvel artiste en fait c'est peut-être il ya des gens qui n'ont pas connu ma peine ouais c'est leur grand frère ou même leurs parents des fois tu leur dis ouais mais tu sais lui je le connais depuis longtemps en fait il découvre aujourd'hui parce que le format il est différent donc j'arrive comme un nouvel artiste mais qui a déjà tout un background tu vois et toi tu t'es pas dit à un moment il faut que j'arrête d'arrêter pourquoi c'est à dire que tu sais quand tu es un homme de challenge et quand tu es un vrai artiste c'est difficile c'est comme si tu demandais à un peintre d'arrêter la peinture donc toi pour toi il n'y a pas d'âge dans la musique non il n'y a pas d'âge surtout dans on te dit généralement que c'est dans le hip hop qu'au bout d'un moment faut arrêter de rapper quoi mais pourquoi si tu as toujours des choses à dire docteur dre il continue à sortir des singles snoop il continue à rapper non ça dérange personne je pense que c'est en france qu'on a un problème avec ça tu vois et moi j'ai toujours cette fraîcheur et cette envie de communiquer des choses à partir du moment où tu as toujours des choses à dire tu peux continuer à faire de la musique quoi sauf si tu fais de la musique complètement has been non mais là ce n'est pas le cas il suffit d'écouter mes styles pour savoir que voilà la musique elle est grave au niveau et puis j'ai un style qui est original c'est à dire j'ai un style qui n'appartient qu'à moi quoi aujourd'hui il n'y a pas de deuxième lord co city non il ya eu des mecs qui sont engouffrés dans un créneau tu vois mais après je veux dire une carrière c'est long moi je suis un mec têtu je suis un mec engagé dans ce que je fais et tout donc c'est difficile de je suis un mec qui se décourage jamais en fait tu vois donc est ce qu'il faut savoir c'est qu'un artiste quand il sort un album il peut ne pas être compris par le public par son public parce que c'est trop différent de ce qu'il faisait avant ou alors il ne peut il peut ne pas avoir accès au public parce qu'il ya des blocages médiatiques il suffit pas de balancer un clip sur le net ton clip sur le net il n'y a personne qui va le voir s'il n'est pas relayé par tous les sites de la musique spécialisée s'il n'est pas si voilà c'est à dire tu vas balancer un clip sur le net bon il n'y a personne qui va le voir sauf si on tape ton blaze tu vois ce que je veux dire maintenant moi mon discours c'est pas d'aller faire des clashs c'est pas de dire du mal de tel ou tel artiste parce que moi je suis un je suis un artiste je respecte les artistes en vrai mon combat n'est pas là mon combat en fait tu cherches pas le buzz en fait non je cherche pas le buzz parce que j'en aurais je suis tu veux moi moi c'est la force tranquille en fait je suis un artiste qui exprime son talent comme ça quoi tu vois donc en fait toi ton buzz c'est ta musique ouais c'est ma musique bah pour moi c'est tu fais la différence par la qualité de ta musique tu peux faire un buzz sur un truc comme ça mais bon après c'est une carrière c'est long quoi tu vois il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés qui me connaissent depuis le début de ma carrière et qui se disent putain lui il est toujours là le mec il est toujours là et quand il constate l'évolution du son parce que ce que je fais aujourd'hui est complètement différent musicalement de ce que je faisais il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans voilà quoi donc c'est pas des albums qui se ressemblent à chaque fois non 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 souvent quand on me dit bon voilà il y a des gens qui me rencontrent aujourd'hui ils me découvrent et tout ils me disent bon alors quel album j'achète je leur dis bah alors je leur conseille je leur conseille des albums des titres d'album mais pour moi je veux dire chaque album de leur co est différent quoi si c'est pour faire la même chose à chaque fois bon c'est plus la peine de refaire quoi tu vois moi je m'étonne déjà je m'étonne j'essaie de dépasser certaines limites pour pouvoir de surprendre le public quoi je suis un mec de challenge parce que pour moi c'est dur de 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 pour n'importe quel artiste après un album qui n'a pas beaucoup vendu mais il faut savoir pourquoi ça n'a pas beaucoup vendu c'est pas tu peux ne pas ne pas ne pas vendre beaucoup parce que tu es parce que l'album ne rencontre ne rencontre pas son public et tu peux aussi ne pas vendre beaucoup justement parce que personne n'est au courant que tu as sorti l'album parce qu'il y a il y a des gens qui s'organisent pour pour te bloquer pour que personne ne sache que tu as sorti un album voilà donc ça aussi ça existe là ces temps-ci on fait du bruit parce que je veux que tout le monde sache que j'ai sorti un album et tu veux dire que ça ça existe dans la musique ah mais moi ça m'est arrivé sur plein d'albums la preuve puisque tu vois quand je rencontre des fans à moi ils me disent ouais j'ai bien aimé tel ou tel titre qui généralement sont des titres qui ont été diffusés à la télé à la radio je leur dis ouais mais tu sais derrière tout ça derrière tous ces singles il y a des albums et en vérité les gens ils n'avaient pas capté ça tu vois ça ouais d'accord il dit qu'on sait que tu étais un gars single quoi ouais généralement pour les mecs et surtout pour les mecs qui font des singles de dancehall on les met c'est la musique du soleil donc c'est pour l'été quoi et en hiver on fait quoi on se gratte les couilles on fait quoi si tu veux bien lors de quoi on va passer on va passer on va passer à l'enveloppe cynox comme j'appelle ça ouais donc dedans il ya des photos de personnes et tu vas nous nous dire ce que ça fait penser quoi d'accord donc je t'invite à prendre le premier la première photo à jacquie brown alors jacquie brown artiste des nègues marrons du gars charcel avec qui on a fait un gros clash à l'époque aujourd'hui ce clash n'est plus d'actualité quand tu dis gros clash est ce que tu peux expliquer pour je comprends bien c'est un clash organisé non on a fait le morceau gladiator ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu sur la compile première classe le morceau gladiator où c'était un exercice de style quoi c'est à dire que c'est quelque chose d'organisé quoi c'est organisé voilà parce que c'était une joute verbale voilà je me permets de bien préciser parce qu'aujourd'hui on est dans une période il ya beaucoup de clash dans le rap français voilà c'est pas organisé non mais nous on s'est déjà vu plein de fois depuis tu vois c'est à dire qu'il avait une émission de télé bon il m'a invité dans son émission on s'est croisé depuis et tout il ya aujourd'hui il ya plus rien avec lui c'est à dire que voilà chacun a dit ce qu'il avait à dire mais le problème des clash c'est que tu tu vois tu peux dire des paroles blessantes des paroles méchantes que tu penses même pas tu vois c'est juste tu vois dans l'euphorie du truc tu vois il y a des choses qu'il a dit dans ses textes qui sont pas vraies les trucs que j'ai dit sur lui qui était vraiment méchant qui n'était pas forcément c'est pas forcément ce que je pensais quoi c'était l'exercice de style et voilà et normalement il y avait match allé match retour le match retour il n'a jamais eu lieu puis aujourd'hui vas-y l'eau elle a coulé sous les ponts donc voilà ça reste un bon souvenir jacquie blonde bon deuxième photo mc jean gabin mc jean gabin c'est un mec qui a raconté des conneries sur sur moi et sur d'autres pour moi c'est un mec qui pour moi c'est un mec qui a pas beaucoup de talent et voilà quoi j'ai pas trop envie d'en parler on passe alors j'ai poids laurent bouneau laurent bouneau donc on va rappeler qui c'est laurent bouneau pour les gens qui est sympa c'est le programmateur de sky rock c'est lui qui fait l'appui et le bouton sur sky rock qui décide qui va passer qui voit qui va pas passer ouais j'ai fait beaucoup de j'ai eu pas mal de singles qui sont passés sur sky rock aujourd'hui je suis pas joué par sky rock donc voilà quoi on va voir pour la suite zoxy zoxy c'est un complice zoxy j'ai tout un album avec lui qui n'est pas encore sorti d'ailleurs qu'on a enregistré depuis 2007 ah vous avez fait un album en commun on a fait un album en commun on a même tourné un film à los angeles et tout et donc là on va on va se retrouver bientôt pour voir qu'est ce qu'on fait de tout ça quoi tu vois pour moi c'est un des meilleurs rappeurs en france beaucoup de il a il a contribué à lancer la carrière de beaucoup d'artistes ça peu de gens le savent et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect mais est ce que tu penses aujourd'hui qu'il a ce qu'il mérite non il n'a pas ce qu'il mérite dans la musique non il n'a pas ce qu'il mérite pour moi il n'a pas ce qu'il mérite mais mais je pense qu'il arrivera toujours un moment où les gens vont vraiment reconnaître son talent moi je fais partie des gens qui vont le défendre et qui vont dire expliquer aux gens que c'est quelqu'un qui a beaucoup oeuvré pour le hip hop et qui a un vrai talent pour moi c'est un mec qui a un talent hors norme tu penses qu'aujourd'hui lui il a une place dans une maison de disques par exemple évidemment il a même une place en tant que producteur quoi voilà jouer star jouer star jouer star bon bah j'ai fait l'un des plus gros classique du rap français avec lui beaucoup de on a beaucoup travaillé ensemble c'est quelqu'un qui m'a qui m'a aidé dans ma carrière à l'époque où moi j'ai été sdf tu vois attends t'es été sdf ouais j'ai été sdf et mes parents ne vivaient pas en france ah ouais donc on dort où quand on n'a pas la famille autour on fait comment on est sdf voilà tu vois à l'époque où on a fait ma benz tu vois jouer c'est un mec qui m'a déjà hébergé aujourd'hui il fait sa carrière dans le cinéma je pense qu'il va encore produire de la musique et tout voilà bon c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect quoi et tu te rappelles de ta première rencontre avec lui justement ouais on a été on a été présenté par il avait déjà entendu parler de moi par rapport aux tubes que j'avais fait aux antilles parce que mon nom est il circulait grave aux antilles forcément j'avais des tubes qui étaient numéro 1 et tout et puis on avait un pote en commun qui était un autre rappeur qui s'appelait kitch kendall joss et il était il faisait partie d'un collectif qui s'appelait bogotop où il y avait doudou mastah et d'autres rappeurs et voilà quoi c'est lui qui nous a qui nous a mis en connexion voilà joué star jacquard gorgon sophian sophian de blanccoc de blancménil pour moi c'est un rappeur qui a beaucoup de talent que tu as collaboré avec lui avec qui j'ai collaboré on a fait un clip à blanccoc là bas voilà pour moi c'est un mec qui a du talent pour moi qui est qui n'est pas exposé comme il devrait l'être quoi voilà ça va venir c'est pour savoir c'est des métiers où il faut vraiment s'armer de patience il ya beaucoup d'injustice il ya beaucoup de gens qui ont du talent qu'on voit pas les gens qui vont ce que il ya beaucoup de gens justement qui ont laissé tomber le rap justement parce qu'ils ont subi ces injustices et qu'au bout d'un moment il ya la vie qui te rattrape il y en a qui ont des femmes des enfants d'autres problèmes qu'il est qui qui sont d'ordre privé au bout d'un moment faut faire un choix donc c'est un conseil de nos jeunes c'est pas lâché il faut il faut s'armer de patience et puis il faut trouver un moyen de payer de remplir le frigo quoi en attendant que en attendant sa marche parce que je pense à sofiane je pense aussi à smoker avec qui tu as collaboré tu sais j'ai collaboré avec beaucoup beaucoup en parle nous cette démarche aussi ouais bah c'est à dire que moi j'ai jamais fait ma star quoi tu vois généralement quand on me demande un featuring si j'ai le temps de le faire je le fais quoi si l'artiste en face c'est quelqu'un qui a du talent tu vois je veux dire si le mec c'est pas rapé s'il a pas de talent je vais pas faire avec lui tu vois on va boire un coup s'il le faut tu vois mais si le mec il a du talent et si j'ai le temps de le faire bien sûr je le fais parce que j'aime la musique je suis un passionné moi je respecte les artistes respecte le talent et même les indépendants qui sont pas forcément connu ouais mais moi je cherche pas à briller par rapport à ça moi je cherche à briller papa par rapport au fait de faire de la bonne musique de créer quelque chose de nouveau et les collaborations artistiques elles sont bien que le mec soit connu ou pas ce qui est ce qui importe c'est le talent c'est l'énergie qui met dans son truc c'est ça quoi tu vois donc dédicace à sofiane et à se moquer booba booba c'est un mec qui s'est fait sa place quoi tu vois après aucune collaboration avec lui non j'ai pas fait j'ai pas collaboré avec lui mais bon il fait il fait son bonhomme de chemin comme d'autres tu vois pas cela tu me parles de booba mais à ce moment là à ce moment là je vais te parler de rov de la fouine de tous ceux qui sont diffusés maintenant quoi tu vois il n'y a pas que lui quoi mais bon moi c'est moi je respecte la musique des gens quoi tu vois et puis basta et justement tu écoutes quoi justement rap français toi c'est des gens qui t'écoutes moi j'écoute quand j'ai l'occasion d'écouter maintenant je vais pas te cacher qu'on a déjà assez à écouter chez nous pour aller écouter les autres tu vois et puis en plus moi j'écoute j'écoute beaucoup de rap américain et généralement quand j'écoute du rap français j'écoute mes potos qui sont qui sont en plus pas forcément diffusés à la radio et tout donc je peux pas me mettre moi j'ai vu j'ai pas je peux pas me mettre dans la position d'un mec lambda du public qui écoute la radio et voilà moi je suis un artiste quoi donc il ya plein de trucs que certains artistes vont sortir j'ai s'arrête même pas jusqu'à mes oreilles j'écoute pas la radio tu vois c'est vrai en plus je préfère écouter du dany boss moi je préfère écouter du dany boss je préfère écouter même du zoxy je préfère écouter les artistes de chez nous puisque là j'ai l'occasion de t'en parler il ya risso qui arrive il ya sorn qui arrive voilà tu vois ça c'est des grégui style qui arrive ça c'est des jeunes artistes il faut qu'on en il faut qu'on en parle il faut que les gens entendent leur nom qu'ils aient tapé sur internet c'est qui ces mecs là et tout et découvrir leur musique qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur ce ouais on les retrouve sur mon album c'est des invités pour ben pour moi j'ai j'ai invité pour deux raisons parce que je respecte leur talent et si si je peux contribuer au fait qu'ils soient plus connus demain oui je suis d'accord et deuxièmement parce que j'estime que on il devrait être connu quoi j'estime qu'ils devraient être connus les mecs tu vois et ça me fait plaisir de rapper avec eux de faire des trucs avec eux parce que là on est dans les vraies choses quoi tu vois voilà je vais te laisser prendre la dernière photo si j'ai refusé aussi de chanter avec beaucoup d'artistes ah bon bah ouais clara morgan ouais bon j'ai fait un single avec elle c'est grâce à moi si elle a signé chez sony d'ailleurs pour faire son album parce que j'ai accepté de le faire mais pour rendre service à un pote en vrai tu vois donc voilà bon ça c'est une parenthèse on va dire tu vois donc en fait pour les gens qui savent pas tu as collaboré avec elle non c'est à dire j'ai pas collaboré je lui ai produit un single c'est pas collaboré c'est pas vraiment une collaboration je lui ai produit un single et grâce à ce single elle a signé chez sony et elle a fait un album je crois même elle en a fait deux tu vois moi ça m'a rien rapporté ce single ça m'a rapporté ça m'a rapporté rien bah rien du tout en vrai pas d'oseille ou quelque chose de vraiment pas vraiment insignifiant plus en plus des fans qui étaient déçus quoi donc ça m'a pas rapporté grand chose tu vois donc si c'était à refaire tu le refais mais c'est une parenthèse on devrait même pas en parler dans la carrière je m'appelle l'ordre coup j'ai 16 albums tu vois de quoi on parle tu vois et justement cet album tu vas le défendre aussi sur scène bien sûr c'est à dire que là je suis en tournée dans toute la france je suis en tournée club on prépare une grosse date parisienne et on va à la rencontre du public quoi voilà voilà ce que j'ai envie de faire et puis il ya l'album de danny boss qui arrive il ya l'album de risso qui arrive l'album de sorne qui arrive qui est un nouvel artiste dans le sol qui est déjà connu aux antilles et tout mais là qu'il va présenter son projet donc on a du boulot en vrai donc ça c'est à la musique et à la musique et à le cinéma parce qu'on a des projets dans le cinéma aussi justement parle nous de ça aussi dans la production on écrit des scénarios on réalise des clips donc là on va commencer à réaliser des courts métrages et on a des projets de long métrage aussi tu vois mais c'est vrai que tu as été acteur aussi ouais bien sûr j'ai eu l'occasion de jouer dans des films et puis là on me fait d'autres propositions pour des films on va voir mais moi mon but c'est pas de devenir acteur moi mon but c'est d'être producteur quoi la difficulté en tant qu'acteur noir en france c'est c'est avoir le bon rôle pas un rôle de noir avoir le bon rôle un rôle d'être humain quoi tu vois je vais te laisser le mot de la fin l'ordre co le mot le mot de la fin merci à toi je te souhaite beaucoup de beaucoup de succès et beaucoup de de d'impact avec tes interviews et tout et tout voilà n'oubliez pas nouvel album dans les bacs 16e album de leur co city c'est le dernier projet en date voilà fou l'e l'audit 2.5 gros son gros hip hop gros dans le sol gros featuring et voilà voilà